Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actualité du MMA. Je m'appelle Kouman Marcou, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Les news du jour, Al Jandman Sterling qui confirme que C.Judo sera son prochain adversaire. Alors il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était Sean O'Malley, mais non, apparemment c'est Al Jandman Sterling, donc c'est un match, franchement ça peut être une sacrée opposition, parce que C.Judo non seulement il est fort debout, mais en plus je rappelle il est champion olympique de lutte. Donc quand on connaît la lutte de Sterling, on a vu que Kouman avait réussi à le faire tomber, donc je pense que Sterling arrivera aussi à l'amener au sol. Est-ce qu'il va réussir à le stabiliser ? Est-ce qu'il va réussir à prendre le dos comme il fait en général à tous ses adversaires ? Je demande à voir, mais en tout cas je suis emballé par ce combat. Et du coup je trouve ça très intéressant, mettez-moi un commentaire à ce que vous en pensez. J'espère que C.Judo reviendra, parce que chez les genoux il nous fait une peine jaune jaune aussi. Mais bon là c'est pour le titre, donc du coup à mon avis il va revenir, surtout qu'il est jeune. Ensuite c'est la commission de l'Ontario qui interdit les paris sur les combats de l'UFC. Donc vous savez qu'il y a un gros débat en ce moment aux Etats-Unis sur les combats de MMA, alors j'avais vu ça passer. Dans un autre média, un média non spécialisé, et du coup il disait que oui effectivement, comme il y a l'intégrité physique qui est engagée, que ce soit la boxe, le MMA, etc. Il commençait à s'interroger peut-être, du coup à empêcher certains sites de paris en ligne. Mais bon je ne sais pas, c'est peut-être politique et tout, aux Etats-Unis je ne comprends pas. Mais bon aux Etats-Unis vous savez c'est un peu le pays des contradictions. Certains Etats sont outrés pour rien et d'autres au contraire, tu peux tout faire. Donc voilà, c'est l'Ontario qui pourrait interdire les paris du coup des combats. Ensuite Glover Texera qui veut et désire que Pereira affronte Adesanya et non Ramsat. C'est tout à fait normal, non seulement pourquoi, parce qu'il sait que Pereira est capable de battre Adesanya. Ensuite son profil est plus intéressant pour lui en tant que combattant. On va avoir un combat de striking comme on a vu au premier combat. Et surtout, c'est le style qui fait les combats et ça permet à Pereira de continuer à bosser sa lutte. Ça permet à Pereira de prolonger de 6 mois en fait d'entraînement. Et je peux vous dire qu'un mec comme Pereira qui s'entraîne 6 mois tous les jours en lutte, sa progression peut être à vitesse grand V. Donc c'est très pertinent de sa part. Non seulement il va se mettre à l'abri, mais en plus de ça, il affronte un mec dont le style va totalement avec le cime. Donc oui, c'est pertinent de sa part de dire ça. Et en plus, Ramsat aujourd'hui à 84 kg, il n'est pas du tout légitime pour faire l'affrontement avec Pereira. Il a une hype certes, mais il n'a pas la hype suffisante pour affronter un mec comme Pereira. Wonderboy Stéphane Thompson qui lui dit, en fait, que les gens disent qu'il est retraité. Et lui, il dit qu'il ne veut pas partir à la retraite et que s'il reste à l'UFC, c'est pour aller chercher le titre. Alors moi, je ne crois plus trop à Stéphane Thompson, même si c'est un phénomène, vraiment, debout. C'est un sacré striker avec une très bonne antilutte et une gestion de distance. Mais aujourd'hui, je pense que la catégorie est trop difficile pour lui. Le rythme et tout, je pense que c'est trop compliqué. Trop compliqué pour lui. Et une autre news que je trouve intéressante, c'est Olivier Aubin-Mercier qui dit que quand il était à l'UFC, il ne se sentait pas vraiment respecté. Et il se sentait vraiment comme un numéro. Alors, il y a beaucoup de combattants qui témoignaient dans ce sens-là, surtout quand ils sont virés de l'UFC. Il y en a énormément. Après, au PFL, du coup, il vient de gagner le tournoi à un million. Donc, c'est sûr que là, il s'est mis bien. En plus, ça avait fait une euro nommée. Mais je veux dire, voilà, il est reconnu maintenant, quand même. Il est respecté et surtout, il est rémunéré, selon lui, à sa juste valeur. Et ça, c'est sûr que pour un combattant, c'est génial. C'est génial d'être payé gracieusement. Alors, après, en soi, un million de dollars pour tous les combats qu'ils font, ce n'est pas extraordinaire non plus, parce qu'ils prennent des sacrés clients. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les salaires qui étaient proposés à l'UFC. Alors, je ne connais pas ses salaires exacts, mais je pense qu'au bien merci, ça n'avait pas dépassé plus de 58 000, à mon avis. Parce qu'il n'a jamais réellement réussi à performer et à percer, en tout cas, dans cette organisation. Mais voilà, de toute façon, l'UFC, on le sait, c'est les meilleurs. C'est le top 10 qui peut en vivre très, très bien. Après, le reste, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, voilà, les amis. C'est tout ce qu'il y avait aujourd'hui à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.